yo les gens c'est zikofut donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars donc aujourd'hui ça va être un squad builder avec une équipe vraiment très 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 forte très compétitive donc je l'ai acheté pour 300k pendant la toti mais vous verrez que là en ce moment elle vaut à peu près dans les 400k je pense à peu près sur ps4 donc on commence tout suite par le gardien qui n'est d'autre que andanovic donc j'ai fait sept matchs avec cette équipe il fait un mètre 93 87 en plongeant 86 en réflexe 86 en positionnement et 54 en vitesse donc ça c'est bien quand même la vitesse pour un gardien je crois que c'est l'un des plus rapides quand même je l'ai acheté pour 1500 crédits donc ça va quand même il est vraiment très 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 bon je l'ai préféré à bouffonne parce que j'avais testé déjà les deux sur le début de fut et je préfère clairement andanovic il est vraiment très très bon après le défenseur droit c'est abatté donc abatté vraiment très très bonne carte il peut tirer il peut faire des passes il est fort en défense et il est très très rapide il a trois gestes au geste technique donc il peut quand même faire des des petites roulettes après il a un mètre 80 donc ça passe quand même pour un défenseur droit 7 mal joué bon il a quand même fait une passe décisive c'est pas trop ce qu'on lui demande mais quand même voilà après on a miranda donc miranda a acheté pour 1800 crédits donc j'ai fait six matchs avec lui par contre parce que j'avais pris un rouge avec lui oui et j'ai changé avec roane rezus donc vous pouvez aussi mettre roane rezus si vous voulez les deux sont très très bon donc il a fait une passe décisive aussi je sais pas comment il a pu la faire mais bon vraiment très très bon avec un mètre 86 76 de vitesse et 80 de physique donc il tient vraiment beaucoup sur ses pieds vous inquiétez pas les gars et après en défenseur central on a jérôme boitein dont lui il est vraiment très très fort à mètre 92 87 de défense et 84 de physique 79 de vitesse il peut même faire des passes avec son 69 de passe après il a quasiment aussi 70 de dribble donc il est vraiment très très fort donc lui je l'ai acheté pour 46000 donc c'est un prix peut-être à mettre un peu mais il vaut vraiment vraiment le coup les gars après j'ai mis schmelzer à gauche donc j'étais un peu obligé pour le âgé vous verrez déjà qui sait donc l'acheter pour 750 crédits donc rapport qualité prix est vraiment très très bon mais après c'est sûr qu'il y a mieux il ya là bas il ya que ricardo rodriguez mais je l'aime bien vu qu'il a élevé en défense élevé en attaque il est gaucher il peut faire des bons centres avec son 70 de passe quasiment 80 physique enfin quasiment 80 physique et 80 défense comme pour la vitesse donc avec le pilier en fait j'ai 80 vitesses de défense et de physique donc c'est vraiment très très bon après le milieu ce sera le droit je crois que c'est guarin oui donc guarin acheté pour 1500 crédits sept matchs deux buts une pas excessive donc lui je l'aime bien parce qu'il a aussi élevé et élevé un mètre 83 il a aussi des très il est vraiment très très bon frappe en coup franc il a vraiment beaucoup de physique avec son 88 assez rapide assez bon en dribble assez bon frappe assez bon enfin très très bon en tir assez bon en défense est vraiment bon passe aussi le milieu central gauche c'est arturo vidal donc lui je l'avais pas encore testé enfin comme plusieurs joueurs de cette équipe mais j'avais vraiment envie de le tester celui-là il a quasiment 80 partout donc élevé aussi aussi enfin élevé en attaque élevé en défense aussi un mètre 80 donc ça va un peu petit mais bon ça passe quand même 83 de défense 83 de physique 80 pass 81 de dribble 79 de tir et 77 de vitesse donc des stats assez homogènes et vraiment très très bon en frappe aussi comme guarin après on a amsik sif acheté pour 19 250 crédits sept matchs trois buts une passe décisive donc quatre étoiles mauvais pieds très très bon frappe franchement et en passe les cc stats les meilleurs je trouve est vraiment très très bon frappé en passe les gars laine très très bonne vision dieu après avec son 86 de vitesse dommage qu'il a pas 4 étoiles geste technique 75 de physique et 76 de vitesse donc sa passe élevé en attaque et moyen en défense le adc quand rêva donc vous pouvez mettre quadrado si vous voulez mais moi je préfère quand rêva même s'il m'a pas mis de but il est vraiment très très fort 86 de vitesse 81 tir 82 de passe 74 de physique et 85 de dribble élevé en attaque et moyen en défense donc ça va le ag donc c'est reuss le gars je l'ai acheté pour 66 000 crédits donc il a pas marqué forcément beaucoup de buts mais il est franchement beaucoup beaucoup il est sur beaucoup d'occas tous les buts marqués il est quasiment il a quasiment fait une passe dans l'action c'est sûr parce qu'il revient en défense même s'il a moyen moyen et il fait des très très bonnes passes avec son 85 de passe 84 de tir est vraiment très très fort en tir très rapide avec son 90 de physique dommage 90 de vitesse dommage justement en parlant de physique il a il n'en a pas trop trop c'est ça qui est dommage avec lui mais bon c'est pas trop grave 64 ça peut passer quand même c'est vu qu'il est rapide sa compense sa compense et avec son 86 de dribble 4 étoiles geste technique et 4 étoiles mauvais pied qui est vraiment très très bon et le bu qui n'est autre que iguane je crois que c'est trois ou quatrième je crois que c'est le 4 7 match 4 buts deux passes décisives donc est vraiment très très bon ce e-grain avec son 90 de tir vraiment très très bon en tir avec ses quatre étoiles mauvais pied en plus élevé en attaque un mètre 84 77 de physique donc qui tient sur ses pieds il peut faire des bonnes passes si jamais si un reuss ou quand rêva qui demande la balle avant lui donc 75 de passe oui 83 de vitesse ça va quand même et soit et 87 de dribble donc vraiment très très forte cette équipe j'ai fait sept matchs avec on voit qu'il n'y a pas beaucoup 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 de buts mais je vais vous le dire il y a trois matchs sur les 7 où ça a complètement buggé et j'ai pas l'enregistrement et il y en a un aussi sur les 7 où le mec a quitté au bout de 11 minutes donc elle est vraiment vraiment très très bonne cette équipe les gars elle coûte un peu cher mais franchement si vous avez les crédits n'hésitez pas à la faire et à me dire ce que vous en pensez en commentaire donc j'enverrai aussi cette vidéo à la communauté fut j'espère qu'elle me plaudra et sur ça je sur ce je vous laisse sur les meilleures actions de cette que j'ai eu avec cette équipe allez c'était zico fut je vous dis à la prochaine ciao et 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501